Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'invité du Direct se retrouve pour la première fois dans le studio, le nouveau studio de Radio M. Nous sommes très contents d'étraîner ce nouveau studio et nous sommes surtout très contents de recevoir M. Norde Niassa, directeur général du Centre de développement des énergies renouvelables en Algérie. M. Norde Niassa, merci d'être parmi nous ce matin. Merci pour l'invitation et bonjour, chers auditrices et auditeurs. Alors, Radio M est toujours au fil de l'actualité. Nous sommes dans la semaine de la COP21, la conférence sur le climat qui se tient en ce moment à Paris. Et évidemment, nous avons choisi de parler des impacts, des implications de cette conférence sur la transition énergétique en Algérie. Et nous avons jugé que M. Norde Niassa était l'une des personnalités la même et les plus compétentes pour en parler. Vous allez d'ailleurs vous en rendre compte au fil de cette émission. Quel est l'enjeu qui se joue dans cette conférence à Paris, M. Norde Niassa ? Je rappelle que vous avez quand même participé à la négociation pour l'Algérie, que vous connaissez très bien le dossier, que vous allez très probablement rejoindre cette conférence dans les jours qui suivent. Elle se termine le 11, dans les jours qui viennent. Et donc, je vous pose à nouveau la question. Quel enjeu pour l'Algérie ? Quel impact cela peut-il avoir ? Je rappelle juste avant la tournée de cette COP, il y avait quand même des réunions, il y a même des sommets, il y a des COP depuis la COP de Durban, donc en 2011, il y a eu une série de réunions préparatifs, il y a eu des séries de réunions de haut niveau justement pour préparer cette COP. Mais en 2014, quand même, la communauté scientifique a soumis son rapport, a soumis son constat par rapport à l'état, l'état de notre climat, notre planète. Et leur rapport était très alarmant. Vous faites référence au rapport de M. Nicolas Stern ? Non, 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 non. Les scientifiques, ce n'est pas l'ONU. Nicolas Stern, c'est l'ONU. Non, non, non. Là, je parle, quand je fais référence au groupe habilité à élaborer ce genre de rapport, c'est le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, sur le JX, sur l'égide des Nations Unies. Et je suis parti de groupe, donc je suis récemment, ça fait deux mois, je suis récemment élu au nom de l'Algérie, dans ce panel d'experts onisiens sur l'évolution du climat. Donc le rapport était très clair. L'impact, donc, des activités humaines sur le réchauffement climatique sont équivoques. Donc les conséquences du changement climatique, s'il n'y a pas d'action concrète, seront très dramatiques sur l'écosystème, sur même la survie de l'être humain sur la Terre. Donc c'était très clair. Et par conséquent, ce rapport a élaboré un certain nombre de recommandations. Et les recommandations, c'est qu'il faut freiner le réchauffement climatique à un degré, à un seuil, donc pour éviter ces conséquences dramatiques, néfastes. Je pose tout de suite une question en rapport avec ce qui se déroule en ce moment même à Paris. Il y a deux options, c'est essayer de réduire à 2 degrés, essayer de réduire à 1,5 degré, ce qui n'induit pas les mêmes efforts. Non. Donc le seuil, justement, le seuil entre 1,5 et 2 degrés. Donc les pays les plus touchés, les plus vulnérables sur le réchauffement climatique, je fais allusion aux pays insulaires, donc le Bangladesh, le Philippines, les îles Marshall, etc., qui sont menacés. L'existence de ces États est menacée par le réchauffement climatique. Ils peuvent disparaître. Donc si les actions ne seront pas concrétisées, ils risqueraient de disparaître à cause de l'élévation des niveaux des océans, des mers, la fonte des glaciers, etc. Donc il y a également l'accentuation des phénomènes, donc des inondations, des phénomènes de ces émanements extrêmes qui sont devenus de plus en plus récurrents. Donc le GIEC a placé la barre de 2 degrés, d'ailleurs, ça a été placé à Copenhague en 2009, donc lors du sommet de Copenhague, qu'il faut freiner le réchauffement à 1 degré, 2 degrés Celsius d'ici la fin du siècle, d'ici 2100, depuis l'ère pré-industrienne. On va faire un... Et pour arriver à ce seuil, il faut justement réduire drastiquement les émissions des gaz à effet de serre. On parle de 40, entre 40 et 70 % d'ici 2050, et 0 % carbone à l'horizon 2100. Ça, c'est le GIEC, c'est le rapport qui a été d'ailleurs adopté par tous les États membres de ce panel, qui sont au nombre de 185 parties contractantes de la Convention en cas des Nations Unies sur le changement climatique. Alors il y a eu un accord précédent, un engagement, c'est celui de Kyoto, pour essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre, du gaz carbone. L'Algérie n'était pas associée à cet accord, l'Algérie n'était pas engagée. Ce n'est plus le cas cette fois-ci. Disons, le protocole de Kyoto n'était pas contraignant. Donc c'est un accord, d'ailleurs, qui a été ratifié par peut-être 30 ou 40 pays, et qui visait, et qui était, pratiquement, il était volontaire, et qui visait à réduire des émissions de gaz à effet de serre par des pays de l'annexe 1. Donc les pays de l'annexe 1, c'est les pays développés, les pays industrialisés. Les grands pollueurs, on va dire. Mais ça n'a pas donné vraiment les résultats escomptés. Et donc là, toute la question qui est sur la table de négociation, c'est la forme juridique qui prendra l'accord du pari. Contraignant ou pas contraignant ? Contraignant et pas contraignant. Et quand on parle de contraignant, il faut savoir que sur la table de négociation, dans les documents, donc le draft que nous avons entre les mains actuellement, que vous avez ici, que j'ai entre les mains, c'est un document de 54 pages. Il y a plusieurs éléments. Il y a les éléments qui sont liés à l'atténuation, donc la réduction des gaz à effet de serre. Il y a les éléments liés à l'adaptation, comment faire face, comment s'adapter, comment lutter contre les changements climatiques. Et il y a l'aspect les mises en œuvre. Et donc là, quand on parle de mise en œuvre, on parle de renforcement de capacité, on parle de transfert de technologie et on parle également de financement. Maintenant, quels seront les éléments qui seront contraignants dans ce rapport ? Est-ce que l'accord sera contraignant dans la partie atténuation ? Donc il faut réduire les émissions des gaz à effet de serre. Atténuation, est-ce que ça va être global ? Et les pays développés et les pays en développement seront contraints à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Là aussi, les pays en développement veulent que les pays en développement, bien qu'ils ne soient pas historiquement responsables de ces réchauffements historiques, mais partagent également leurs efforts de réduction des gaz à effet de serre. Chose qui n'est pas appréciée. Ce n'est pas encore réglé ? Bien sûr. À ce stade de la conférence, ce n'est pas encore réglé ? Les pays en développement ne se sont pas, d'ailleurs, n'ont pas atteint un degré de... D'ailleurs, on parle de l'Afrique. L'Afrique, c'est les pays africains. D'ailleurs, 75% des pays africains n'ont pas l'accès à l'électricité. D'ailleurs, le taux de leur part dans les émissions de gaz à effet de serre, elle est très marginale, elle est très négligeable. Donc on ne demande pas à un pays qui, lui, n'est pas responsable de ces émissions, à réduire. Qu'est-ce qu'il réduit ? Il ne consomme rien. Il ne consomme rien. Il ne brûle rien. Comment demandons à un pays pauvre, un pays de réduire leurs émissions ? Il est clair... Je vous pose quand même la question. Vous situez où l'Algérie dans cette... L'Algérie, vous la situez où ? Oui, mais je vais la situer. Mais il faut préciser qu'il y a quatre, pratiquement, je peux dire, quatre pays, quatre blocs, qui, justement, qui émettent 60% des gaz à effet de serre. La Chine, avec pratiquement, je peux dire, 10 000 millions de tonnes de CO2, l'équivalent de CO2 par an, juste après, la moitié, à peu près, c'est les États-Unis, deuxième, et l'Union européenne, quand je compte les 28, les 28 pays, et après, bien, en quatrième position, bon, l'Inde, il y a un classement. L'Algérie, elle nous contribue dans ce bilan carbone global à hauteur de 0,36%. Donc, la part, elle est très, très faible, elle est très négligeable. Et donc, il y a l'aspect de l'atténuation. Est-ce que l'atténuation, elle sera donc imposée à tous les partis, donc les partis développés et en développement, et à la partie mise en œuvre ? Bien sûr, les pays en développement souhaitent qu'on mettent l'accent sur la mise en œuvre. Il faut que les pays développés seront obligés de financer. Là, donc, on parle de financement de fonds vers le climat. Là, ils souhaitent qu'ils soient contraignants. On va les contraindre, obligés à honorer leurs engagements quant au financement, quant au transfert de technologie. Et là, quand on parle de transfert de technologie, ce n'est pas des opérations, donc, de commercialisation. Et là, l'Algérie aussi plaide que pour le transfert de technologie, il faut adapter la technologie, donc, aux conditions climatiques, aux conditions, donc, aux conséquences, donc, des pays. Donc, on ne peut pas, donc, faire un transfert d'un ticket. Vous trouvez vraiment que 0,36% dans le bilan carbone mondial, c'est peu ? C'est pas mal ? Donc, si je compare sur le bilan carbone, j'ai parlé de 4 pays qui contribuent à plus de 60%. Est-ce que vous situez l'Algérie parmi les pays qui risquent de pâtir le plus de réchauffement ? Parce qu'il y a là aussi des cartographies qui disent que certaines régions du monde... Oui, l'Algérie, elle est parmi les pays les plus vulnérables au changement climatique. Nous sommes un pays aride et semi-aride. Nous sommes un pays dont 85% de la population vit dans le littéral. Donc, on est touché par les problèmes des inondations. Et qui dit inondation, il y a un risque, bien sûr, sur la vie humaine, mais il y a un risque aussi sur les infrastructures, sur les routes, sur les ponts, etc. Donc, il y a un coût économique. Il y a un coût économique qui incombe à ces risques. Et à la partie sud, nous avons un vaste territoire qui est touché en plein fouet par le phénomène de désertification. Désertification, il y a un risque de l'exode des populations vers le nord pour pouvoir développer leurs activités, pour pouvoir se développer, etc. Il y a la sécheresse. On est d'accord pour dire qu'on ne peut pas s'arrêter au 0,36%, qui est déjà, de mon point de vue, relativement appréciable, parce qu'on est presque à la moitié d'un point dans l'économie mondiale, dans le bilan carbone mondial. Mais il y a aussi des conséquences. Nous sommes concernés, donc nous devrions être plus impliqués parce que nous sommes intéressés par la baisse des émissions. Bien sûr, bien sûr. Il faut prendre en considération que le phénomène du changement climatique, c'est un phénomène particulier, c'est un phénomène global. C'est un phénomène global. Si vous faites des actions, des actions d'atténuation, dans une région, dans un pays donné, l'impact, il sera global. Il ne sera pas uniquement... Ça se reflète sur le global. Si vous réduisez les taux de carbone, ça se reflète sur le bilan global. Et donc, l'Algérie, dans ce mix énergétique, on va faire peut-être une transition sur le mix énergétique, nous avons quand même plus de 85% de notre mix, de notre production d'électricité, est produite et générée à partir du gaz naturel. Donc le gaz naturel, si on le classifie... Quand on le classifie par rapport au charbon, par rapport au pétrole, c'est quand même relativement le combustible le plus propre. Donc vous savez bien que certains... Les pays développés, qui développaient même sur le plan écologique, même sur le plan climatique, continuent à utiliser le charbon dans la production de leur électricité. Vous avez une fonction officielle. Donc moi, je voudrais exploiter le fait qu'on a en face de nous un représentant officiel, en tout cas du gouvernement algérien, pour en ce qui concerne les négociations. Non, non, non. Je suis à Alger. Je suis en train d'intervenir en tant qu'expert. Je suis en train d'intervenir en tant qu'expert. Nous, nos négociateurs, ils sont à Paris. Donc ils sont en train de négocier le document. Mais vous nous avez expliqué que dans cette problématique du réchauffement climatique de la COP21, il y a l'aspect, disons, diminution des émissions. Vous considérez qu'on n'est pas impliqué directement. Et vous nous dites que ce qui est le plus intéressant, peut-être le plus important pour nous, c'est plus l'aspect, disons, mise en œuvre et l'aspect financement. Et l'adaptation. L'adaptation et financement. Sur la question du financement, quelles sont les positions de l'Algérie là-dessus ? Sur la question du financement, par exemple, on nous explique qu'on doit arriver à un objectif, je crois, vous corrigez si je me trompe, de en 2020, on doit arriver à des transferts financiers de l'ordre de 100 milliards de dollars par an de la part des pays développés vers les pays comme les nôtres. Ça, c'est la dotation du fonds. Ça, ce n'est pas uniquement l'Algérie qui plaide pour l'alimentation du fonds. Vous avez écouté hier le président chinois. Bien que les Chinois ont des trillions de dollars dans leur caisse. Ils demandent à ce que le fonds vers le climat soit alimenté. Il servira à quoi ce fonds ? Justement, donc, initialement, il servait, il devait servir pour l'adaptation. Pour l'adaptation, justement. Pour l'adaptation au problème de changement climatique. Parce que la communauté, donc, depuis le protocole de Kyoto, donc, il y avait pratiquement deux catégories. Il y a les pays de l'annexe 1, donc, les pays développés, les pays industrialisés. Qui devaient, vu le principe, le principe, c'est un principe de la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique. C'est l'article 2. Donc, c'est la responsabilité commune, mais différenciée. Les circonstances, les capacités respectives des pays, en tenant compte des circonstances nationales. Ça, c'est un article. Et le deuxième article, c'est les moyens de mise en œuvre. Toujours dans le même article, il y a une autre alénieur. C'est les moyens de mise en œuvre et le financement. Donc, les pays de l'annexe 1, c'est une obligation dans la Convention des Nations Unies sur le cas des changements climatiques. Maintenant, ce fonds-là, devait, donc, d'après, donc, depuis le, disons, suite à la COP de Copenhague, donc, au 2009, pour servir à l'adaptation. L'adaptation, c'est quoi ? Donc, il y a des inondations. Il faut se préparer. Il faut se préparer au risque climatique dans les infrastructures, dans la manière de construire les routes, dans la construction des bâtiments, dans aussi l'adaptation, si je prends le cas du continent africain, l'adaptation au problème de désertification, des infrastructures, le barrage vert, et donc, le barrage vert, l'Algérie, après, sur ses fonds propres et ses propres initiatives, de construire ce barrage vert. Mais, maintenant, il y a des pays et l'ensemble des communautés qui demandent à ce que des fonds d'adaptation servent également à créer une ceinture verte pour, justement, faire face à l'avancement du désert, à l'érosion du sable, etc. Vous considérez que l'Algérie, concrètement, monsieur, vous considérez que l'Algérie est éligible à ses financements, disons, internationaux, pour qu'elle est éligible à ses financements internationaux pour mettre en œuvre un certain nombre de chantiers, donc, locaux, en particulier, en matière de désertification. Mais l'Algérie, elle fait partie des blocs des pays en développement. Donc, on n'est pas tenant le classement de la Banque mondiale. Nous sommes classés dans la frange des pays en développement. Donc, on est éligibles. Maintenant, ça, ça se négocie. Comment bénéficier et comment tirer profit de ses financements ? Mais avant, il faut déjà que ce fonds soit alimenté. Il est actuellement alimenté à hauteur de 10 milliards, peut-être, 10 milliards de dollars. Et la Conférence de Paris veut le faire arriver à 100 milliards. 100 milliards par an. Par an. Par an. Non, non, jusqu'à 2020. Et après, il y aura d'autres engagements. Parce que là, c'est donc la réussite de cette COP. Donc, il y a des doigts à tenir compte. Bon, bien sûr, des efforts, donc, d'atténuation, etc. Donc, juste pour vous dire que la spécificité de cette COP par rapport à d'autres COP, c'est qu'il y a eu des engagements provisoires au préalable, donc, avant la tunnel de cette COP. C'était un peu, c'était une particularité. Avant la tunnel de cette COP, la Convention des Nations Unies et des Nations Unies ont donc reçu des contributions prévues déterminées au niveau national, donc c'est les CPDN, que tous les, pratiquement, on est actuellement, la Convention a reçu 180 contributions, 180 contributions de réduction de gaz à effet de serre et d'adaptation. Il y a deux volets, il y a la volet et l'adaptation, et le volet et le volet adaptation. Il y a 180 pays qui représentent 85% des émissions globales des gaz à effet de serre, 95%. Et c'est avéré, quand on fait la sommation, quand on fait une compilation de ces 180 contributions, nous n'arriverons pas à notre objectif fixé. L'objectif fixé, c'est d'arriver à un seuil, à une barre de température en dessous de 2 degrés Celsius. Bon, les scientifiques, ils ont fait un travail, donc un exercice de compilation et nous sommes actuellement, on est entre une fourchette de 2,7 degrés Celsius et 3,5. avec le niveau actuel des engagements réunis. Mais c'est des engagements provisoires, ils ne sont pas, ils sont volontaires, provisoires. Et donc, et parmi d'autres points justement qui sont donc sur la table de négociation, c'est la révision des engagements. Et comment rendre ces engagements qui étaient prévus, qui étaient prévus à être des engagements obligatoires, contraignants. Donc là aussi, et la révision donc cyclique d'une période de 5 ans, chaque 5 ans. Évidemment, donc d'ailleurs, on parle d'un modèle économique sobre en carbone, on parle de décarbonisation, donc on parle, pratiquement, ça parle autour de l'énergie propre et des énergies renouvelables et efficacité énergétique sont donc au cœur de toutes les négociations et toutes les initiatives pour justement passer vers une transition, vers un modèle économique qui reposerait sur un modèle sobre en carbone. C'est l'objectif. L'Algérie a un programme de ce point de vue-là. Je voudrais avoir quand même votre avis. 22 gigawatts en énergie. Vous y croyez ? Oui, on aime. Justement, on aime. Est-ce que vous y croyez ? Après, vous nous direz 22 gigawatts à l'horizon 2025 en Algérie. 22 gigawatts, c'est un programme qui a été établi au vu de la potentialité de l'Algérie, au vu de ce potentiel. En 2011, on peut le rappeler aux auditeurs. Non, en 2011, il y avait un premier programme. Ce programme visait à installer une capacité de 12 000 mégawatts pour des besoins domestiques et 10 000 mégawatts à l'export, mais conditionnés avec... C'est un peu sous réserve des conditions... D'une commande européenne ? D'une commande européenne, marché, tout ça. L'investissement, etc. Maintenant, en 2015, il y a eu une révision, une actualisation de ce programme. Il y avait pratiquement une combinaison de 12 plus 10. Ça fait 22 000 mégawatts, donc 22 gigawatts. Il y a eu quand même une révision, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, sur les filières parce que dans le programme de 2011, on visait plus sur le CSP, sur l'énergie solaire thermique à concentration avec pratiquement 7 200 mégawatts et 2 800 mégawatts pour l'énergie solaire photovoltaïque et 2 000 mégawatts pour l'éolien. Donc il y a eu quand même une révision, même en termes de déploiement des filières. Actuellement, on parle plus de photovoltaïque à hauteur de 14 000 mégawatts, l'éolien à 5 000 mégawatts, la géothermie, le CSP et le CSP aussi a été pratiquement décalé, reporté, donc c'est à partir de 2020. Pourquoi est-ce qu'on privilégie le photovoltaïque Justement, on reviendra sur ça. Mais avant, je souhaiterais répondre pour... Quand même, je dirige un centre de recherche sur le développement des énergies renouvelables. C'est une occasion pour moi pour faire connaître aux chères auditrices et auditeurs pour le centre de développement des énergies renouvelables. Ça, c'est juste pour vous donner un petit aperçu historique. C'est parmi les plus anciens centres de recherche en Algérie. Donc, le centre était déjà dans les... Avant même, l'ère, avant même l'indépendance, c'était déjà une station solaire. Donc, il y avait une réflexion sur l'énergie solaire. C'était... Donc, d'ailleurs, il fut... le Sud-Huaire abritait le plus grand four solaire au monde. Donc, c'est avec un four gigantesque qui est toujours Sud-Huaire. C'est un monument pratiquement historique. C'est un qui, à l'époque, donc, on a signé des températures de 3000 degrés Celsius. Avec des rayonnements solaires. Des rayonnements solaires. C'est des... 1952, c'est ça. Donc, ça a été construit en 1952. Il y a eu des études qui ont été faites après l'indépendance. Il y a une équipe qui a été formée qui a pris le relais. Donc, qui était déjà une station solaire. Donc, nous sommes situés dans les auteurs d'Alger, donc, à Boudreha. Donc, le choix, c'est un observatoire. C'est... le choix était... le choix idéal pour faire des études sur le rayonnement solaire. Donc, le Sud-Huaire, depuis, donc, a participé dans le cadre de ses missions statutaires. Donc, accompagné tous les programmes de développement des énergies renouvelables. Nous sommes impliqués dans plusieurs missions. La première mission, c'est, bien sûr, c'est élaborer, identifier les potentiels. Quel est notre potentiel dans le solaire ? Quel est notre potentiel dans l'éolien ? Donc, il y a eu des atlases qui ont été édités par le Sud-Huaire, que ce soit pour les atlases solaires, avec les différentes éditions. Chaque fois, il y a une amélioration de potentiel et on les publie, on les met à la disposition de l'ensemble de la communauté. L'éolien aussi, il y a eu des éditions, il y a eu des publications des différentes atlases. Nous sommes en train de travailler sur un atlas de géothermie. Quand même, nous avons recensé qu'il y a en Algérie quand même 240 sources géothermales avec des températures appréciables qui peuvent être utilisées, exploitées, que ce soit pour la production de la chaleur, la production d'électricité, la production du froid et des différentes applications, le séchage dans les secteurs. Nous avons également donc identifié une autre source qui n'est pas bien valorisée en Algérie. C'est les déchets. Les déchets. Les déchets. Qui n'est pas valorisé du tout. Qui est valorisé. C'est des déchets. Et les déchets, je parle de 10 millions, donc 2013, 2 millions de déchets, 2 millions de tonnes de déchets qui peuvent être utilisés pour... C'est des déchets, plus de 60 %, c'est des déchets organiques. Donc organiques, qui dit organiques, ils peuvent être donc transformés via des opérations, des procédés de méthanisation à la production de méthane. Et un méthane, c'est un gaz naturel qui peut être utilisé pour la production d'électricité, pour le chauffage, etc. Donc c'est une source aussi à valoriser, à prendre en charge. Ça, c'est par rapport à... Alors... Je vais être bref. Ça, c'est par rapport au potentiel. Maintenant, actuellement, concrètement, nous avons ici été impliqués dans l'éclairage à l'époque, dans les années, donc pour les zones isolées, l'éclairification, dans les pompages, les pompages solaires, c'était les studiaires qui les aient initiés depuis des années, le balisage, l'électrification des sites isolés. C'était un... Déjà, nous avons aussi, nous avons une unité à l'époque qui produisait les chauffeurs solaires, on produisait, on fabriquait les chauffeurs solaires, on fabriquait des régulateurs, on fabriquait... Ce qui m'amène à poser une question sur votre statut quand même. Vous êtes un centre d'études, donc pour le développement de l'énergie renouvelable, mais en même temps, vous êtes quelque part un peu un réalisateur, un assembleur pour réaliser certains projets. Vous avez un statut qui est un peu plus qu'un centre d'études. Justement, nous sommes un établissement. Il faut même faire une autre précision, nous sommes un établissement public à caractère scientifique et technologique. Nous relevons, et là, il faut le préciser, nous relevons du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est un centre qui relève du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et non pas du ministère d'énergie. Non, il y a une petite confusion, mais nous sommes un centre de recherche, donc c'est un EPST qui dépend du ministère de l'enseignement supérieur. Dans le statut, il y a la création des filiales, les activités commerciales, justement, pour un petit peu sortir les produits de la recherche et les appliquer dans le terrain, sur le terrain et en collaboration, et donc, pratiquement, pour avoir un impact de ce qu'on fait sur le secteur socio-économique. Et ça, vous avez créé ces filiales ? Donc, cette filiale, elle existe, elle a un statut commercial et elle est sur le terrain. Ils sont à Drar, ils sont à Djanet, ils sont à Tamandraset, ils sont partout pour justement accompagner la réalisation de ces petites installations. Nous n'avons pas une grande entreprise, une petite entreprise. Notre but, c'est quoi ? C'est de faire la promotion des énergies renouvelables à travers ces réalisations pour, et justement, accompagner les petites entreprises, les PMI, les PME, pour qu'ils prennent le relais. C'est juste, on amorce cette activité et d'ailleurs, au cours de nos activités, nous avons l'aspect formation. Quand on fait une installation, que ce soit solaire, la plupart, c'est des systèmes autonomes. C'est-à-dire, ils sont autonomes, il y a des batteries, il y a des etc., et donc, il y a un problème, il y a l'aspect stockage, etc. en forme, parce que là, c'est le système, on a tendance à dire que, voilà, le photovoltaïque fonctionne sans maintenance, sans rien du tout. On le met, il fonctionne. Là, il y a une maintenance à faire, il faut nettoyer les panneaux, il y a les batteries, des fois, il faut de l'eau, etc., il faut les mettre. Et donc, ça, c'est pour la partie commercialisation. Mais actuellement, après l'adoption de programmes et après le lancement réel du programme des énergies renouvelables sur le terrain, nous sommes en train d'accompagner le ministère de l'énergie et les autres à le secteur. C'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que, de manière un peu plus stratégique, le CDER a une influence dans, par exemple, cette inflexion qu'il y a eu entre le programme de 2011 et le programme de 2015 ? Quand on module les parts, par exemple, du photovoltaïque par rapport au CSP, etc., est-ce que votre avis, est-ce que votre intervention, votre expertise, votre analyse de la remontée des expériences a influencé cette inflexion ? Sur quoi elle repose l'inflexion ? Pourquoi le ministère de l'énergie a changé et a donné plus de parts à telle filière que telle autre ? Je pense que le photovoltaïque, je pense qu'il y a une tendance, il y a une tendance mondiale dans le monde. En termes, c'est vrai qu'en énergie solaire thermique, l'Algérie détient un grand potentiel, un énorme potentiel, un potentiel extraordinaire. Vu que l'ayonnement solaire, il est un peu particulier parce que nous avons un yonnement pour produire, pour générer de l'électricité à partir de l'énergie solaire thermique, il faut de l'ayonnement direct. Il faut un ciel ouvert, un ciel clair, etc. Et l'Algérie a un potentiel énorme potentiel parmi les meilleurs au monde. Donc, on peut exceller dans ce créneau, on peut être champion dans ce créneau. Ici, tu as verré qu'au vu de la tendance mondiale dans le domaine, dans les filières des énergies renouvelables, dans le solaire, dans l'iolien et dans le CSP, ici, tu as verré que la tendance c'est la maturité de la technologie. Donc, la technologie photovoltaïque est devenue pratiquement plug and play. Donc, les équipements ils sortent. C'est mature. C'est mature, plug and play, vous rebramenez des équipements, vous vous désinstallez et même modulables. On parle de modulables, vous voulez 2 gigas, 2 megawatts, vous les avez déjà. Donc, c'est déjà préparé. C'est des modulables. Et donc, c'est une technologie maîtrisée. Il y a également les coûts. Donc, il y a une technologie dont les coûts sont en train de baisser de manière vraiment remarquable. Donc, il y a des baisses des prix. Ce qui a un peu ce qui a motivé le ministère de l'énergie donc de miser sur cette filière. C'est le coût, la maîtrise de cette technologie mais toujours utile. Nous sommes en train de travailler avec le ministère donc de l'énergie sur les centres parce que là, le ministère d'énergie a mis en service à installer des stations pilotes, des stations expérimentales, des stations de démonstration. Et dans le domaine de la filière photovoltaïque, il y a eu quand même une installation d'une centrale donc de 1,1 megawatts à Gardaïa. Et par chance, nous sommes aussi présents à Gardaïa parce qu'il ne faut pas perdre du vu que le sud du air est présent sur l'ensemble du territoire national. Nous avons, donc le siège est à Bousraïa mais nous avons une unité à côté de Bousmaïl donc pratiquement c'est une pied sur mer à Bousmaïl justement pour voir un petit peu l'impact de la corrosion de l'impact de tout ça. Nous développons également des recherches dans le dessalement avec l'énergie solaire pour quand même ces aspects qu'on développe l'épuration avec l'énergie solaire et des froids etc. C'est des activités qu'on développe au... Produire de l'eau sans carbone sans émission de carbone. Ça c'est important. Nous avons à Gardaïa une unité de recherche justement pour voir un petit peu l'effet de le climat le climat l'effet de ce qui est des poussières désertiques les ventes de sable sur les équipements. Nous avons une autre à DRAF parce que quand même il y a un jugement... Un mot sur le montage de ces unités. Qui est l'acteur ? Qui choisit les équipements ? Qui est l'opérateur ? Donc je vais parler des unités de recherche de CEDUER. Nous avons à Bousmaïl une unité nous avons à Gardaï une autre unité et nous avons à DRAF. Donc nous avons quatre unités avec une masse de fonctionnaires de 840 fonctionnaires qui travaillent pour le compte de CEDUER dont 400 chercheurs permanents à temps plein qui travaillent au CEDUER. Maintenant, il y a l'installation d'une centrale 1,1 MW à Gardaï. C'est une installation qui est mise en service. Dans cette station, il y a quatre technologies. Il y a des technologies pratiquement, il y a des matrices. Il y a une technologie monocrystalline, il y a des technologies polycrystallines, il y a les couches minces, il y a aussi des centrales fixes et des centrales avec le tracking, avec le mobile, avec le tracking, avec la poursuite solaire. Et donc, nous sommes en train d'examiner. Donc nous avons été, et ça c'est grâce à la filiale, la filiale de Sonalgas, le SKTM, qui a été créée en 2013 justement pour la réalisation de ces projets. Donc il y a une dynamique depuis la création de cette filiale, il y a le lancement des réalisations sur le terrain. Donc cette centrale de 1,1 MW est supervisée par le SKTM. Ils nous ont sollicité pour avoir un retour d'expérience. Donc là, on est en train d'examiner les différentes, tu avais une année de fonctionnement de cette centrale, nous sommes en train d'examiner minutieusement le rendement de chaque technologie. Quelle est la technologie qui s'apprête le mieux, qui s'adapte le mieux aux conditions climatiques. Ça c'est extrêmement important. Nous avons été sollicités par la même entreprise, SKTM, pour faire le même travail pour la ferme éolienne de 10 MW de Hadrar. Donc Hadrar, vous connaissez bien que Hadrar c'était une région saharienne. Donc vous connaissez tous les alliats climatiques, les températures élevées, le lançablement, tout ça. Nous sommes en train de mener des études pour voir le comportement des éoliennes, des aérogénérateurs face à ces contraintes climatiques, face à ces contraintes environnementales. Donc c'est un travail qui nous a été commandé par SKTM. Le ministère, il y a aussi, nous travaillons en étroite, en étroite collaboration avec la commission de l'électricité et de gaz, la CREG, qui nous a sollicités pour justement analyser comment trouver les mises en œuvre de programmes. Écoutez, nous sommes bientôt en 2016. Oui, oui. Est-ce que vous diriez que l'Algérie, on est encore au stade de la réflexion sur les arbitrages des filières technologiques ? On est en 2016. On a depuis 4 ans un programme très ambitieux. Au moins, depuis 4 ans. On en est encore en 2016 à arbitrer entre les différentes... Parce que là, c'est que du pilote. C'est des faits un pilote. Non, non, non. Mais vous ne m'avez pas laissé de continuer. C'est une question. Je dis, est-ce qu'on en est juste ? Parce qu'on n'est pas encore passé à la phase de production de masse. Pardon. Non, non. On est dedans. On est en plein dedans. Non, non. Je vais vous donner les chiffres. On est en plein dedans. Et là, je parle en tant que délecteur de centre de recherche. Je ne suis pas chargé de la réalisation. Je ne suis pas chargé. Je suis en train de parler comme un expert et un centre de recherche qui accompagne le programme national des énergies en bas. Il faut... Il y a 20 centrales. 20 centrales... En projet. Ce n'est pas en projet. En réalisation. Et je vous invite. J'ai été sur le terrain. 20 centrales. 20 centrales, photovoltaïques qui sont en train de se construire. Oui, mais si elles sont toutes à 2 mégawatts, ça fait 40 mégawatts. Ce n'est pas beaucoup, ça. Non. Vous me laissez continuer. Terminer. 20 centrales mégawatts. La capacité totale, 353 mégawatts. On en est... Actuellement, on a dépassé les 250. Donc, c'est l'ASCATM. Je parle sous le contrôle de l'ASCATM. Plus de 250 mégawatts qui sont pratiquement mis en service. Mais il y a à Drar. Il y a une ferme gigante, énorme. Juste dans le chef-lieu de Willaya, il y a une ferme solaire de 20 mégawatts. Il y a juste à Timimoun, il y a aussi... Il y a Timimoun, il y a des centrales. Il y a Janet, une centrale de 3 mégawatts qui a été inaugurée. Il y a Al-Bayad, une autre centrale. Il y a plein de centrales qui sont en train de se monter. Et ce qui dégage de tout ça, c'est en général, ce sont des fermes solaires PV, photovoltaïques. Non, je parle de photovoltaïques. Ça, c'est des solaires photovoltaïques. Et en plus, je vais vous donner une précision, c'est des polycrystallaires. Les polycrystallaires, donc là, ce n'est pas l'arbitrage par rapport à... Il faut dire que... C'est une expérience à l'échelle, à grande échelle. Quand vous faites des centrales de 20 mégawatts, c'est une centrale à grande échelle. Donc, nous avons de l'expérience même à notre niveau, à d'autres opérateurs, à d'autres intervenants pour faire des centrales de quelques kilowatts. Quelques kilowatts, on la maîtrise très bien, on est en norme, on est injecté au réseau, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est une autre échelle. On parle de mégawatts. Et donc là, il y a un mégawatts, il y a d'autres aspects. Il y a l'injection de cette électricité dans le réseau. Il faut bien gérer, faire une bonne gestion du réseau pour qu'il n'y ait pas d'impact. Et vous savez bien que c'est une énergie intermittente. Donc, on produit l'électricité quand il y a le soleil. Exemple, à Adrard, on a entendu parler de difficultés quand il fait très chaud, la station éolienne n'est pas constante. Mais il faut faire aussi... Oui, oui. Je peux vous dire un mot. Et là, c'est pour ça que j'ai cité au début que quand on fait un transfert de technologie, il faut tenir compte des circonstances nationales, locales. Bon, les éoliennes, ils ne sont pas fabriqués en Algérie. Ils sont fabriqués peut-être... C'est une technologie qui a été développée initialement par les Danois et les grandes... Vous connaissez ? Les Danois étaient les pionniers dans l'éolien. Ils sont toujours numéros. Les méros. Et pour le photovoltaïque, on achète où les équipements ? Non, non, je parle de la technologie. L'origine, c'était les Danois qui étaient dans l'éolien, c'était les pionniers. Bon, les Allemands, ils étaient les premiers pionniers dans le photovoltaïque, vous le savez bien. Mais maintenant, ce n'est plus les Danois pour les pionniers, c'est les Chinois. Les Chinois, ils ont... Les Chinois pour tout. Pardon. Donc, photovoltaïque aussi, on achète les équipements... Non, non, pardon. Là, je parle des... Donc, je parle de l'adaptation. L'adaptation. L'adaptation des technologies aux conditions locales, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Et c'est une éolienne qui est installée en plein désert. Les éoliennes, au Danemark, en Allemagne, au Portugal, ils sont installés au bord de la mer. C'est là où il y a l'Atlantique, il y a le couloir du vent. Là, c'est une expérience unique. C'est une expérience pour nous, les scientifiques et pour les techniciens. C'est un retour immense d'expérience. Dans les nouveaux cas ils chargent. Il faut mettre ce paramètre. Mais il n'y a pas uniquement ça. Il y a l'impact de l'ensemble. indépendamment. Ces matériaux, peut-être que ces matériaux résistent à la corrosion, résistent à d'autres aléas climatiques, mais ne résistent pas aux grains de sable. Et les grains de sable qui touchent et la partie hard, donc c'est la partie mécanique, la partie matériaux, mais la partie soft, les composants électroniques et tout ça. Donc il faut mettre des clauses pour justement ne pas tomber dans ce genre de situation. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Malheureusement, on va vous poser, je pense, des questions essentielles par rapport à la politique publique, aux politiques publiques sur la transition énergétique. Il y a en Algérie deux types de résistances. Nous, on est journalistes un peu confrontés à la question. On sait les identifier. Il y a une résistance d'abord sur les coûts. Dit, ça coûte encore trop cher. M. Boutelfat, directeur général de Sonnelgas qui fait par ailleurs du très bon travail pour produire de l'électricité conventionnelle. Dit, l'électricité verte, c'est compliqué. Pour nous, c'est trop cher et ça va. Déjà, j'ai des problèmes avec le conventionnel. Ça, ça va me plomber les comptes de Sonnelgas et réagir comme chef d'entreprise. On peut le comprendre. Est-ce que vous avez un benchmark aujourd'hui en Algérie pour dire le kilowatt-heure, par exemple, du solaire PV, tel qu'il est en train d'être développé avec toutes les centrales que vous avez citées ? C'est quoi le benchmark ? Est-ce que ça se rapproche ? Est-ce que ça devient compétitif ? Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner ? C'est une question, je vous dis, très pertinente. Vraiment, c'est une question très pertinente. D'ailleurs, tous les opérateurs, même les scientifiques et les techniciens sont en train de se pencher sur cette question. Parce que là, par rapport au photovoltaïque, par rapport au prix de kilowattheure produit par l'énergie solaire d'une manière générale, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. Il y a le paramètre de potentiel. Parce que là, il faut, vous avez, quand vous installez une centrale d'une capacité de 1 MW, ça c'est crête, maintenant la production, elle dépend des conditions climatiques, la durée de rayonnement, combien elle fonctionne, 2000 heures par an, 3000 heures par an. Donc, c'est un paramètre qu'il faut prendre en charge. Il y a un autre paramètre, les aspects, je vous donne juste un exemple, si vous prenez les yeux à ça, vous faites juste une comparaison entre la Californie et un autre état, les chiffres changent d'une manière vraiment très remarquable, vous convenez avec moi. Donc, les prix de l'électricité au Californie pour le photovoltaïque et les moins chers en Californie, il y a la durée d'ensoleillement, la qualité de rayonnement est meilleure. Il y a aussi les aspects de l'intégration. Maintenant, si, si on fait une, si on parle d'une centrale EPC, maintenant là, il y a des chiffres qui varient. Donc, vous prenez une centrale EPC, c'est-à-dire EPC, c'est une centrale clé en main. Vous avez de l'étude, donc l'étude, l'approvisionnement et, bon, bien sûr, et la mise en service, c'est-à-dire la production. Tout ça, c'est l'EPC. c'est donc l'équipement disons, l'étude, l'engineering, procurement and commissioning, tout ça. Ça, si on arrive à le maîtriser, si on arrive, il y a les services, les services, l'étude, c'est un service. Si on maîtrise déjà le service, l'engineering, c'est des rentrées d'argent, donc ça va rentrer dans la comptabilisation des coûts. Maintenant, l'approvisionnement, est-ce que c'est des... Votre collègue a parlé de la fabrication des panneaux solaires en Algérie ou des équipements solaires. Si on... Il y a le donnant central. Les panneaux solaires ne représentent peut-être entre 30 et 40 %. Il y a le reste. Les panneaux solaires ne fonctionnent pas seuls. Il y a l'infrastructure, tout ce qui est l'infrastructure qui supporte ces panneaux. Il y a les... Tout ce qui est en dealer pour transformer le Coran... Le Coran continu en Coran alternatif. Là, vous donnez raison aux défenseurs... Non, non, je ne suis pas en train de donner. Au lobby des édans qui disent que ça reste compliqué... Non, non, pardon. Non, non, mais... Vous avez dit que c'était une bonne question mais vous n'avez pas répondu à la question. Je suis en train de répondre à la question. Non, non, je suis en train de vous répondre à la question. Je donne juste un petit peu les prix pratiqués dans le monde. Si je prends en Allemagne, en Allemagne, donc on parle d'un kilowattheure qui tourne autour. Donc je vais vous répondre rapidement. Entre 4 et 6 qui sont, disons, euro-saint, euro-saint, kilowattheure. Si vous allez au... Centimes d'euros, on va dire. Centimes d'euros. En Chine, c'est plus bas. Dans un certain... Dans d'autres pays, peut-être c'est un peu plus haut. Donc tout ça, ça tient compte aussi donc du fait qu'il y a l'aspect industrialisation. Dans les hauts plateaux en Algérie, pour répondre à votre problème de cartographie, ou dans le sud, on peut aspirer à un coût du kilowatt-heure solaire inférieur. On peut y aspirer. On va dire avec une maturation des investissements, on peut y aspirer. Donc si je prends l'exemple... Ou alors c'est... Parce que, attendez, là je fais le parallèle avec les gens qui disent gaz de schiste, on n'arrivera jamais à rattraper le coût d'extraction des Américains parce que les Américains, ils ont déjà une industrie qui fait que le gaz de schiste, il peut être à faible coût rapidement. Pour le solaire chez nous, est-ce qu'on dit la même chose ? Est-ce qu'on dit qu'il faudra beaucoup de temps pour que le solaire soit... Non, non, pardon, pardon. J'ai pris l'exemple de l'Allemagne ou j'ai pris un autre exemple. D'accord. Si je prends un mégawatt crête, c'est-à-dire une centrale, je l'achète sur le marché et vous pouvez trouver... En EPC ? Non, non, en EPC. C'est facile, il suffit de cliquer, il y a une bourse, il y a une bourse, ça remonte, ça descend, etc. Actuellement, on parle de un mégawatt crête, un EPC, autour de 1000 dollars le kilowatt crête. Donc, un million de dollars le mégawatt. mais un million, un million cinq cents. Ça, c'est le prix sur le marché international. Donc, vous pouvez l'acheter, etc. Maintenant, 7 millions 500 mégawatts crête, le coût de l'électricité en Algérie, elle sera plus faible que le coût d'électricité en Allemagne ou en Norvège. Parce qu'on a réellement meilleur. Meilleur, bien sûr. Mais c'est ce que je voulais vous entendre dire, tout simplement. Je suis en train de répondre. Mais avant de répondre... Mais pourquoi on continue de penser que ce n'est pas jouable sur le plan économique ? Mais justement, parce qu'on n'a pas de visibilité. Si on fait une visibilité, voilà, vous avez une centrale, j'espère, avec les centrales qui vont être installées, on va avoir un retour. Il y a un retour d'expériences techniques et scientifiques, mais il y a un retour également économique. Nous, je vous donne un exemple. Je vous donne rapidement, rapidement. La rentabilité de ces centrales. Je vous donne un exemple qui est très concret et très palpable. Vous avez une centrale de 3 mégawatts à Janette. à Janette, on utilisait le gasoil pour produire de l'électricité. Et le calcul est vite fait. Le gasoil, elle est plus chère. Pour achiminer le gasoil, il y a toutes les tracasseries pour l'achiminer vers le site de production. Et une partie de gasoil est importée. Sans parler des impacts sur la pollution, tout ça, tout ça, tout ça. Et donc, c'est rentable. Les 3 mégawatts de Janette, ils sont rentables, même à Drar. La question, c'est que les 3 mégawatts ne sont pas suffisantes. C'est ça le problème. C'est suffisant. Mais déjà, substituer les centrales qui, actuellement, substituer ou hybrider, c'est hybrider, les centrales qui sont actuellement, qui fonctionnent actuellement avec le gasoil et vous savez les problèmes d'approvisionnement avec ce type de carburant, de combustible. Donc les hybrider avec le solaire. Techniquement, avec une turbine qui tourne pour le... On peut la faire tourner avec le... Non, non, mais c'est maîtrisé. C'est maîtrisé. Surtout avec le solaire. Alors, l'autre barrière, on a parlé du coût. L'autre barrière, c'est... Ça, c'est le ministre, M. Jouzfi, qui a beaucoup insisté là-dessus, mais tout le monde en parle ainsi. C'est intégrer avec des acteurs nationaux pour baisser le coût du renouvelable. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des acteurs que vous pourriez les citer. Non, on peut les citer, il n'y a pas de problème. Vous pensez qu'il y en a suffisamment, pas beaucoup, c'est compliqué, la barrière d'entrée, la concurrence de la Chine ? Non. Bon, maintenant, il y a quelques acteurs... Quels sont les segments qu'on peut localiser dans la production ? Par exemple, les panneaux, on a l'impression qu'on est déjà largués. Pardon, pardon. Dans le panneau, il y a la cellule. Dans le panneau, la structure de la panneau, il y a la cellule. Et c'est avéré qu'il y a un jugement de sélection énorme. Parce que là, pour faire conquérance à la Chine, c'est la matière première. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est le silicium. Maintenant, il y a des gisements, on a identifié des gisements en Algérie de silicium. Maintenant, il faut les valoriser, ces gisements. Il faut maîtriser la purification pour rendre ce silicium un grade, donc, un grade solaire, un grade qui peut être utilisé pour transformer le rayonnement, le photon, en électricité. Qui s'occupe de ça ? Donc là, maintenant, il y a l'industrie, le secteur de l'industrie qui s'intéresse au solaire. La transformation de ce minerai pour le rendre utilisable. Oui, justement, il y a le ministère de l'industrie des mines. Donc, il y a un gisement qui charge à nous de l'explorer, de les transformer. Ça, c'est la matière première. Donc, si on détient cette matière première, maintenant, le mécanisme pour transformer en cellules, dans le panneau, il y a la cellule, mais il y a tout ce qui est vert, solaire, il y a tout ce qui est... Vous voyez, il y a un cadre, une structure. La structure, on peut la maîtriser. Donc, le taux d'intégration, on peut le maîtriser. Et il y a également... Mais ça, c'est par rapport au panneau. Quand on parle d'un système, vous avez l'infrastructure, il y a le génie civil. Il doit qu'on peut faire le génie civil. Il y a aussi la structure. La structure, c'est quoi ? C'est simple, c'est la structure qu'on peut le faire, etc. Il y a l'étude aussi. Vous voyez, il y a un bénéfice. Il y a un bénéfice entre 20 et 25 % qui est un service. C'est l'étude, l'engineering. Il y a un autre aspect. Vous voyez, donc c'est un package. Quand on prend... Il y a même le taux de financement. Si cet investissement est financé par des banques, à quel taux ? Parce que là, on parle des centrales qui seront rentabilisées, qui fonctionnent une vingtaine d'années. Donc il faut voir un petit peu sur les vingtaine d'années. Et...